Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver dans le cadre de cet atelier de trading live. L'analyse des marchés du jour est celle du mardi 21 mai 2019 et les marchés ont décidé de temporiser. En effet, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici présent, nous avons donc retouché des précédents points hauts aux alentours des 2950 points. Je peux même remonter très légèrement ma barre jusqu'ici. Le couloir ascendant, le canal ascendant dans lequel nous étions inscrits depuis le début de l'année a décidé de se heurter à ce plafond, venir corriger aux alentours de cette moyenne mobile à 200 périodes, non pardon à la 100 périodes. Et nous sommes en train de temporiser entre cette moyenne mobile et le gros plancher ici que nous avions passé, qui était de la moyenne mobile à 200 périodes, qui elle est donc ici, mais n'a pas été cassée à la baisse. Donc, pas de remise en question de la tendance haussière, juste une forte temporisation pour le moment, toujours dans un contexte sur un échelon de temps supérieur de grand range entre les 2950 points et les 2347. jetons un œil du côté du marché de l'or. L'or, dans ce contexte, vous voyez, a décidé de temporiser également, mais toujours dans les bornes du range que nous avions dessinées. Je vais même l'allonger ici sous vos yeux. Le marché de l'or avait fait un précédent rebond très haussier puisqu'il avait lui cassé sa moyenne mobile à 200 périodes et est venu ensuite temporiser aux alentours des 120 points, 119 points sur l'indice GLD. Donc, depuis notre dernier atelier, l'indice a l'air de vouloir s'appuyer, de se rappuyer plusieurs fois autour de ces 119 points. Nous avons 1, 2, 3 points de touche quasiment, c'est-à-dire que les 119 points considèrent, les marchés considèrent ce point comme étant vraiment un support. Et la moyenne mobile à 200 périodes est là également ici pour le confirmer. Pas de remise en question de la tendance au moins stable, sinon haussière éventuellement, du marché de l'or. Au niveau du marché immobilier, le marché immobilier a fait le même scénario que les marchés actions, à savoir venir toucher, rechatouiller des points hauts. Le marché immobilier, quant à lui, reste au-dessus de sa moyenne mobile à 100 périodes. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de squeezer, d'écraser, de contraindre les prix dans un range de plus en plus faible. Donc, c'est-à-dire qu'une pression est en train de se créer aux alentours des 88, entre 88 et 86 dollars sur l'indice immobilier VNQ. Ce qui signifie que dans les semaines à venir, il est fort probable que cette pression se libère tant à la hausse qu'à la baisse. Mon scénario, en l'occurrence, étant plutôt baissier, je verrais bien les marchés immobiliers redescendre vers un précédent support ou une moyenne mobile plutôt que de casser à la hausse. Mais je peux tout à fait me tromper. Le marché obligataire à long terme, quant à lui, maintient sa tendance haussière puisque, comme vous le voyez, la moyenne mobile à 100 périodes jouent son rôle. Le marché rebondit, vient rebondir lentement mais gentiment sur ce support, toujours dans un contexte plus long terme de canal ascendant, de canal haussier. Donc nous avons deux actifs défensifs qui sont plutôt bien positionnés et deux actifs actions et immobiliers qui semblent plafonner jusqu'ici dans cette analyse. Que nous dit la volatilité ? Le VIX a connu un pic ces dernières semaines puisque nous sommes passés en moyenne de 13 points sur le VIX en l'espace de quelques jours, aux alentours de 23 points. C'est-à-dire que l'indice de la peur a quasiment été multiplié par deux en l'espace de seulement quelques jours, chaque chandelle ici représentant un jour de training ouvert. Le VIX a connu un soubresaut sous-tendu par apparemment les tensions sur les fonds de guerre commerciale, les taux. On pourrait en citer toute une liste. L'idée est simplement de dire que cette volatilité, vous le voyez ici, a connu un pic pour Noël 2018. Comme l'avaient montré les marchés, ils ont fortement corrigé. La volatilité depuis la peur sur les marchés s'est totalement effondrée et ce de façon quasi continue. Il y a eu quelques petits sous-brosseaux et nous avons là ces derniers jours le vrai, enfin un vrai rebond haussier de la peur, de l'indice d'inquiétude ou du sentiment de peur sur les marchés. Je prendrai ce signal comme un prémice étant donné la configuration globale que je viens de dépeindre, tant sur les marchés actions immobiliers plutôt sur des hauts que sur les actifs défensifs, les tangibles et les obligations à long terme qui, elles, ont plutôt l'air de vouloir temporiser sur leurs points bas. Il se passe quelque chose. Les marchés temporisent, mais il se passe quelque chose. Du côté de la parité euro-dollar, nous avons marqué un nouveau point bas. Il a fallu baisser très légèrement notre range, mais très peu. La tendance continue de s'inscrire dans une démarche lentement baissière avec des sous-brosseaux. Il y a de très jolies vagues. Vous voyez, ça fait un très beau mouvement de vagues baissières petit à petit. Le nouveau point bas se dessine aux alentours des 1,11 $ pour 1 euro. Et la moyenne mobile longue période, elle, continue sa lente descente jour après jour. Donc, les prix vont être du coup contenus dans les temps à venir entre une bande à 1,11 et l'autre à 1,13. Pas de volatilité particulière. La parité euro-dollar, pour l'instant, se maintient complètement dans ce range. Voilà pour l'analyse des marchés. Je vous remercie pour toutes vos questions et votre curiosité, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire directement depuis le site internet Investisseur Tortue. Et je retrouve du coup les abonnés aux ateliers de Trading Live pour l'analyse du portefeuille pour la suite. A très bientôt à tout le monde et rendez-vous dans le prochain atelier de Trading Live. Bye bye ! Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente, et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com, rubrique services proposés. Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de Trading Live, ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada